Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Marion. Salut ! On arrive avec nos sacs. Oui ! On est prêtes pour les vacances. T'as pris ta valise ? Moi j'ai pris un petit sachet. On appelle l'été là ! On rame ! On rame pour faire venir l'été mais voilà, là c'est un appel à l'univers. On est prêtes pour les vacances. Ça marche, il fait beau dehors cet après-midi. Il fait beau, non, il fait pas beau Marion. Il fait lourd. Oui ! Mais par rapport à ce matin... C'est pas beau ! Il m'a plu sur la tronche toute la matinée. Enfin toute la matinée. Tout le trajet. Mais là il fait carrément gris. On espère que c'est mieux par chez vous. En tout cas, voilà, on voulait vous retrouver avec Marion pour une sélection de jeux pour l'été. Régulièrement on fait des petites sélections en se posant des questions. Là, on l'a vu un peu différemment. On s'est dit, on va prendre des jeux. L'idée c'est de mettre... Mais moi je spoil à mort là. Vous avez tous vu un jeu, je crois. Je l'ai pas vu. On s'est pris 7 jeux avec Marion et on va les sortir un par un pour vous les montrer et vous en parler. Une petite sélection. Nos sélections personnelles pour cette idée. On s'est donné deux consignes avec Marion. Première consigne, il fallait qu'on ait 7 jeux. Voilà, c'était pas... J'en ai pas pris plus. C'était pas la fiesta. Il fallait que le live, il dure pas quand même une éternité. Il fallait qu'on puisse les emporter avec nous. C'est un peu ça. Et ensuite, deuxième consigne, on s'est dit, on va mettre 3 minigames. Ouais. Pourquoi 3 minigames ? Mais oui, pourquoi 3 minigames ? Parce que dès vendredi cette semaine, vous pourrez retrouver en boutique l'opération minigames qu'on renouvelle tous les ans depuis... Moultes années. Moultes années. Qui vous permet d'avoir le premier minigames à tarif normal, le second à moins 25% et le troisième à moins 50%. On vous propose deux sélections de 3 minigames et vous ferez la vôtre peut-être en boutique dès vendredi. Voilà, on voit qui voyage avec Ryanair. Nous sommes en effet prêtes pour un petit voyage cabine. Après, on a chacun notre définition du jeu de l'été. Oui. Ça peut être en effet... Enfin, je pense que chaque jeu, on vous dira dans quel contexte on l'imagine. Il y a évidemment des jeux qui vont être très bien pour partir en vacances avec. Mais l'été, enfin personnellement, je crois que Marion aussi... On n'est pas en vacances pendant tout l'été. Ce n'est pas la fiesta, on n'est pas tout le temps le cinéma. Non, mais on joue quand même. On joue quand même. Mais on peut jouer à la maison. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des jeux minuscules. Donc, je pense que... Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas vu la sélection de Marion. Mais je pense qu'on a toutes les deux des jeux aussi qui sont un peu plus gros. Peut-être. Peut-être que Marion n'a que des petits jeux. Peut-être. Bref, on va voir. On va commencer avec les minigames. Comme ça, on fait nos trois minigames et après, on fait les autres. Est-ce que tu peux nous sortir un premier minigames ? Un minigames. Et si on a les mêmes, on se le dit. Moi, j'avais spoilé Lorraine. Donc, je vais vous le annoncer tout de suite. Je pars en vacances avec Dit Lies. Et je ne vais pas vraiment partir en vacances d'ailleurs. Je vais jouer souvent avec mes amis. En fait, c'est ce format-là, minigame. Donc, qui fera partie de la promo à partir du 21. Donc, à partir de ce vendredi. C'est un jeu dans lequel il va falloir se défausser de ses cartes. Mais pas n'importe comment. On va utiliser soit la couleur, soit la valeur. De manière à être celui qui se sera débarrassé le plus de fois de ses cartes. Pour pouvoir remporter à partie. Du coup, les cartes vont de jeu 1 jusqu'à 7. Et il y aura deux petites cartes bonus ou malus d'ailleurs. Selon comment est-ce qu'on les a. Et en fait, quand on va jouer, on va du coup activer le pouvoir de celle qui sera face visible. Parce qu'on peut en jouer plusieurs. Par exemple, si j'ai plusieurs trois, je peux poser tous les trois sur la pile. Et celui qui sera le plus haut, je jouerai la petite action. Et souvent, c'est des petites actions qui embêtent nos adversaires. Et en effet, c'est un jeu méchant. Et du coup, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Tout simplement. C'est vrai que c'est trop cool, la Lise. Ouais, vraiment fun. Les parties durent environ une demi-heure. C'est vrai que je pense... En tout cas, chez nous, une demi-heure, c'est vraiment au plus long. C'est un 3-5 joueurs à partir de 8 ans. Tout à fait. Et qui sont les auteurs ? Et les auteurs sont Paul Saxberg et l'illustrateur. Et à l'intérieur de la boîte... Non, Léa Furman. Pour toutes les indications. Merci. Premier minigame. Premier minigame. Eh bien, moi, je vais vous sortir mon premier minigame aussi. J'ai pris le premier qui me vient. Moi, je sors Toussi Moussi. Toussi Moussi, c'est un jeu d'Elisabeth Hargrave. Autrice qu'on adore. Illustré par Zarina Karapetian. Le jeu est trop beau. Moi, j'adore. C'est de l'aquarelle. Et c'est un jeu avec une mécanique que, personnellement, j'aime beaucoup. Qui est I split, you choose. Donc, je fais des choix. Enfin, je sépare. Et toi, tu prends ? Enfin, je donne un choix à mon adversaire. Et l'autre choisit. C'est-à-dire que je lui montre une fleur et j'en mets une cachée. Il choisit soit de prendre celle cachée, soit celle visible. Et me laisse l'autre. Et moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Quand on peut retrouver un peu dans Great Split, par exemple. Voilà. Je trouve que c'est un minigame, ce qui est cool. Parce qu'il y a un peu de réflexion. Mais ce n'est pas très compliqué non plus. Il se joue de 1 à 4. Il y a une version solo du jeu. À partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et je trouve ça cool d'avoir un jeu de ce type. Dans un format aussi petit. Et les tuiles sont trop belles. Enfin, ouais. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Oui, non, c'est pas des cartes, c'est des tuiles. Il faut que je le sorte. Oui, j'ai 10 cartes, peut-être. Mais en effet, c'est des tuiles, fleurs, scams. Voilà pour mon premier minigames. J'embraye. Vas-y. Eh bien, écoute. Il y a un jeu qui est obligé de sortir cet été. Vous pouvez le prendre sur les terrasses où vous voulez. C'est celui qui sort ce vendredi. 1%. Je l'ai aussi. Ah, là aussi. Oui, la petite nouveauté qui donne envie. La petite nouveauté pétillante qui donne envie. 1%. Ça sort ce vendredi. Ça sort ce vendredi. Exactement. Et c'est lui qui annonce la promotion. Exactement. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Et les parties durent soit une minute ou jusqu'à 30 minutes. Pourquoi une minute ? Parce que le but du jeu, c'est par rapport au... Dans la boîte, nous avons 2 dés, 10. Le but, c'est de réussir à remporter la partie en ayant fait un double zéro. Oui. Vous allez me dire, c'est difficile. C'est difficile. 2 dés, 10. C'est simple. Au tout début de la partie, tu as 1% de remporter la partie. Exactement. Donc, il y a des gens qui, dès qu'il faut lancer les dés, arrivent tout de suite à le faire. Et dans ce cas, ils remportent la partie. Vous n'avez plus qu'en relancer une. Par contre, si tu n'y arrives pas, Eh bien, tu vas jouer avec des petites cartes qui ont des indications de différentes couleurs et de différentes valeurs. Alors, nous avons les fameuses cartes. Donc, les différentes valeurs et les différentes couleurs. Lorraine va en avoir 3 dans la main. Ah, ce n'est pas trop mélangé. Alors, je vais essayer de faire ça. Lorraine va en avoir 3 dans la main. Je vais en avoir 3 dans la main. Oh la vache ! D'accord. Et je vais annoncer que je pense qu'il y a 6 éclairs autour de la table. Lorraine va pouvoir surenchérir ou alors dire, « Non, la Marion, tu te trompes, il n'y a pas 6 éclairs. » Quand elle surenchérit, elle peut également changer de couleur de carte finalement et dire, il y a 7 requins par exemple. Donc, les cartes bleues. Que choisis-tu de faire ? Moi, je vais dire qu'il y a 7 trèfles. 7 trèfles. Moi, je pense qu'il y en a 8. Moi, je pense que tu te trompes. Ok. Donc là, on dévoile les cartes. Tu n'en as pas 7 en main ? Ah ! J'avais raison, il y en avait 6 ! Super bien mélangé ! Oui, exactement. Je t'ai donné toutes les cartes trèfles. Et donc du coup, Lorraine, là en l'occurrence, ou tous ceux qui auraient dit « Non, là, tu te trompes », vont pouvoir continuer cette phase d'enchère. Ou en tout cas, toi du coup, vu que nous ne sommes que deux joueurs, tu vas pouvoir choisir des cartes bonus qui sont soit, attention les cartes, qui sont soit des valeurs, soit des petites indications. Donc des valeurs gagnantes au dé. Exactement. Soit des petites indications comme relancer un dé ou aller voler une carte. Il est où ? Il n'est pas là. Mais on peut voler des cartes à nos adversaires. Oui. Et comme gain, c'est aussi de lancer le dé. Et comme gain, tu peux lancer le dé, exactement. Donc comme tu le disais, les cartes du coup de valeur que vous aurez récupérées vont vous permettre, lorsque vous relancez les dé, de dire par exemple, si j'ai la carte 7 et la carte 1 et que je lance les dé, je fais un 7 et un 1, c'est comme si je faisais un double zéro, je remporte la carte. Exactement. Donc c'est une petite phase de bluff par rapport à ces enchères. Ce n'est pas trop compliqué à dire, ça va. Ou alors justement, phase de chance par rapport aux lancers de dé et du coup, c'est très fluide. Tout taf, c'est un jeu de Luc Melia, illustré par Michael Dickinson. Et ça sort ce vendredi. Vous pouvez bénéficier de l'offre sur les mini-games avec ce jeu. Et voilà, c'est cool. Ça se joue de 2 à 6 à partir de 8 ans. Mais ça, tu l'as déjà dit. Oui. Je tentais de voir si j'avais réussi un double zéro. Ça aurait été cool. Ça aurait été très stylé. Ok. Du coup, je sors mon troisième. Allez, mon troisième et dernier mini-games qui est Time Bomb. Time Bomb, un classique des mini-games. Si vous ne l'avez pas encore, franchement, profitez de l'offre mini-games pour vous le procurer parce que c'est vraiment un basique. Ça se sort très facilement pour une soirée entre potes. Typiquement, je sais que ça plaît à mes amis. Donc voilà, ça ne prend pas beaucoup de place. Dans le sac, tu mets ça dans ton sac, tu pars en soirée et potentiellement, tu as moins d'amis à la fin de la soirée. C'est le risque. Ça dépend dans quel groupe tu es. C'est ça. Donc c'est un jeu à identité cachée dans lequel on va avoir deux équipes où les membres des équipes ne se connaissent pas les uns les autres. Il y a l'équipe rouge qui va essayer de faire exploser le Big Ben tandis que l'équipe bleue va tenter de désamorcer la bombe posée par les rouges. Pour cela, on va avoir des cartes avec des fils et on va devoir, quand on est dans l'équipe bleue, trouver les fils de désamorçage. Et quand on est dans l'équipe rouge, dévoiler la carte explosion du Big Ben. C'est un jeu où on bluffe, on se ment, on essaye de créer des alliances, on essaye d'essayer de voir qui est dans notre équipe. C'est hyper cool stratégiquement. C'est très sympa. Ça se joue de 4 à 8, donc plutôt en gros groupe à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. c'est un jeu de Yusuke Sato, illustré par Biboune. Et ça marche depuis des années. Oui, et tellement bien que moi j'apprécie la version Time Bomb et Evolution. Donc le deuxième qui était sorti. Il y a cette fois-ci des couleurs de bombes qui rentrent en jeu. C'est vrai. Et on ne spoile pas trop en disant que ce n'est peut-être pas le dernier. Il y a peut-être bien de la nouveauté Time Bomb qui arrive bientôt. Peut-être bien. Tout à fait. On termine par un minigame. Je l'ai déjà sorti dans d'autres sélections. Mais ce n'est pas grave. Spicy. J'adore Spicy. Ça fonctionne tellement tout le temps trop bien. J'aurais pu le sélectionner, mais juste je me suis dit je vais changer. Je ne vais pas mettre Spicy. Je ne vais pas mettre un ami Kogi pour une fois. Je l'ai remis. Je ne vais pas mettre For Sale. Je mets tout le temps les mêmes. Du coup, Spicy, c'est un jeu qui se joue de 2. 6 joueurs à partir de 10 ans. Il est parti durant environ 15 minutes. C'est un jeu de Zlatan Gyori illustré par Jimin Kim. C'est un jeu dans lequel nous allons avoir des cartes qui vont de 1 jusqu'à 10 et qui ont 3 aliments. En l'occurrence, les wasabi, le poivre et le piment. Oui, j'ai buggé sur wasabi parce qu'on aime bien dire guacamole. C'est bien du wasabi que vous avez l'intérieur. Exactement. Le but, c'est de réussir à poser nos cartes finalement, à un moment donné, en mentant parce qu'il va falloir aller toujours au-dessus de ce que la valeur que le précédent joueur vient d'annoncer. Du coup, j'ai posé par exemple 6 piments. Il faut que Lorraine pose au-dessus de 6. Et là, je vais soit pouvoir indiquer qu'elle ment, soit la laisser jouer. Et au fur et à mesure... Comment je peux mentir ? Parce qu'on joue tous face cachée. Exactement. Bien sûr. Non, je ne l'ai pas dit. C'est l'information principale. On joue face cachée. Donc, on l'annonce. Et en effet, on va pouvoir dévoiler si tu mens ou pas. Donc, je vais te dire non, là, je pense que ce n'est pas un 6 ou un piment. Et selon qui a répondu qui avait juste, on ramassera le paquet de cartes en bonus ou on tirera des cartes mais le truc, c'est que, en effet, moi, je peux dire, par exemple, je pose un 7 piment. Et Marion, elle peut dire non, je pense que ce n'est pas un 7. Sauf qu'en fait, c'était peut-être un 7 poivre. Et là, j'ai menti, mais elle n'a pas su savoir sur quel champ tu manquais. Sur quel bon champ j'ai menti. Et là, c'est en ça que c'est un peu machiavélique. Et en effet, on est aussi très amoureux des petites dorures qui sont sur les cartes parce qu'elles sont en vernis sélectif. Ça fait trop, ça donne trop envie. Elles sont dorées. Oui. Incroyable. Elles sont trop belles. Oui, spicy, moi, j'adore. Et ça marche très bien avec un grand public. Montrez les dorures. On n'en a pas un mode ouvert. Oui, il est fermé. Non, je crois qu'il n'y en a pas de spicy. Moi, je suis sûre que quand tu cliques sur l'onglet de Yellow Spicy, tu as des super jolies photos. Exactement. Ok, et bien voilà notre sélection de trois jeux dans les mini-games et maintenant, on va aller au-delà. On va dans notre gamme Yellow autre que les mini-games. Ouais. Et bien, c'est mon tour. Allez. Alors, lequel jeu sors en preuve ? Je vais sortir celui-là. Oups. Piñacola Dice. Piñacola Dice, c'est un jeu qui n'est pas encore disponible. il est dans la sélection de l'été parce qu'il sort cet été. Il sort le 5 juillet. Donc, on va patienter un tout petit peu. Le 12 ? Je ne sais plus. Il sort début juillet. J'étais en vacances pendant une semaine et ça en est passé des choses potentiellement pendant mon absence. En tout cas, il sort en juillet. C'est un jeu 2D hyper accessible avec des vibes de Yams, de Yatse, puisqu'on va faire des figures avec des dés. Des figures bien connues. Sauf que là, en fait, on va avoir des sous-bocs parce que c'est sur le thème des cocktails. Ce thème est incroyable. On va avoir des sous-bocs qui représentent des figures. Par exemple, là, il faut faire un brelan de 5. Pardon. De 3-5. Si je fais un brelan de 5, alors je peux poser mon petit pion cocktail sur la valeur disponible. Ça me fera 2 points. Mais, par exemple, si j'arrive à aligner 4 pions de tes cocktails, de mes pions cocktails, 4 sur une ligne, sur une colonne ou sur la diagonale, alors je remporte immédiatement le jeu. Sinon, on peut aller au bout de la partie et c'est celui qui a fait le plus de points qui remporte la partie, tout simplement. hyper efficace, des sensations que les gens connaissent, apprécient. Et un matos qui est vraiment très agréable, une thématique qui est cool, Pinacola Dice, c'est carrément le jeu de l'été. Moi, je trouve. Exactement. Donc, ça va dans mon sac. Pareil, c'est un peu plus grand qu'un mini-games, comme vous le voyez. Oh ! Elle m'a mis un suspense ! Parce qu'en fait, je me disais, il y a moins qu'elle l'est aussi, mais cette coquine, elle n'a pas sorti tout de suite. Non, je ne l'ai pas sorti tout de suite. Infernal. Mais en effet, c'est carrément le jeu de l'été et j'avoue que nous, en famille, il ne fait que de sortir. C'est vraiment le petit truc de tu lances une partie, tu es en train de cuisiner, tu lances une partie, puis tu as fini de manger, puis tu es en train de faire une partie. En plus, les parties sont assez rapides, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes. C'est assez rapide. C'est un jeu de Yann Dupont illustré par Krokotam. Exact. J'en dis pas plus. En famille, c'est validé. En famille, c'est validé. Entre amis, c'est validé. C'est bonne ambiance. Tu pousses ta chance par rapport au lancer de dé. Tu essayes de faire soit... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté qu'est-ce que je cherche à faire. Soit les points, soit selon moi ce que je me pose et quand ça s'aligne bien, j'aime bien justement. Donc voilà pour le parfait prochain jeu de l'été. Cool. Vas-y, sors-nous autre chose de ta besace. Je sors autre chose de ma besace. Alors, comme quelques-uns de mes compatriotes français, je vais partir en vacances cet été. Je vais partir en vacances, je vais faire quelques kilomètres. Je vais pas dire mille, mais pas loin, parce qu'on est quand même un peu au nord de la France. On va rejoindre le soleil et il va y avoir beaucoup de routes. Je sens qu'on... Pour accompagner... C'est vrai. Pour accompagner la route et pour... Je pensais qu'on aurait pas du tout la même sélection. Bah écoute, si. Bah tu peux le sortir. J'ai pensé à la même chose parce que moi aussi, je vais faire des allers-retours dans toute la France qui a traversé de long en large et en travers. Voilà. Et bah du coup, moi en l'occurrence, je vais accompagner mes enfants soit au DVD, soit aux jeux vidéo, soit avec Château Aventure pour faire une petite campagne pour pouvoir passer un bon moment en famille. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 2 et jusqu'à autant que vous voulez. À partir de 10 ans, elle est partie dure environ une demi-heure. Là, on a pris Château Aventure la suite, toutes les deux, mais il existe Château Aventure avec encore d'autres scénarios. Dans celui-là, il y en a 6. Dans l'autre, il y en existe 12. Oui. Et voilà, je te laisse en parler un peu plus. Château Aventure, c'est vraiment cool. En effet, pour les longs trajets en voiture, c'est carrément adapté. C'est hyper adapté. En fait, c'est un format hyper pratique. Tu peux l'emmener à la plage. Non, tellement. Franchement, tu peux l'emmener en pique-nique. Tu peux l'emmener et puis tu peux le faire à la maison, évidemment. Les gens, ils n'ont pas besoin. Il n'y a qu'une seule personne qui juste devra avoir le livre. Et sinon, tous les autres joueurs sont juste là pour écouter. C'est hyper cool. Moi, j'ai fait plusieurs scénarios de celui-ci. J'adore Frigo Go. Frigo Go Go. Go Go. Je ne sais plus combien il y a de Go. Il y en a trois, je crois. Frigo Go Go, je l'adore. Et donc, j'ai trop envie de le faire jouer aux gens parce que c'est un jeu avec six scénarios qui sont dans des thématiques toutes différentes mais qu'on peut pas mal identifier en fait. Il y a des thématiques qui sont science-fiction, d'autres aventures. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment de bons moments. Et donc, franchement, c'est parfait pour jouer l'été. C'est ça. Je trouve que c'est un format idéal pour l'été. C'est pratique. Et c'est cool, quoi. C'est Château Aventure. Trop bien. Trop drôle. Il y a eu tellement de doublons. Ouais, je ne pensais pas vraiment. Ce matin, je me suis dit ouais, c'est bon, ma sélec, elle est super originale. Ou alors, on fait refaire beaucoup. Tu parles. Bon. J'en sais pas. Vas-y. Vas-y. Sink or Swim. J'ai choisi Sink or Swim parce que la baignane, c'est une circonstance aussi. Ce n'est pas faux. Non, et puis en vrai, je trouve que c'est un jeu super cool entre amis ou en famille. Donc, c'est un jeu coopératif. Ah, on a oublié de dire, mais les auteurs. Donc, c'est un jeu de Jared A. Sorensen avec la team Kedama. c'est eux qui ont fait des textes sur les histoires. Illustré par Olivier Deruetto. Exactement. Illustré par Olivier Deruetto. Donc, Sink or Swim, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir poser des cartes selon des contraintes en un temps très limité. Ça ne se passe pas toujours comme prévu, évidemment, mais c'est hyper fun. L'appli, elle est super bien faite. Je trouve ça hyper agréable, notamment, voilà, quand on joue avec pas mal de personnes qui ne sont pas forcément des grands joueurs, d'être autant accompagnée dans la partie. L'appli, elle est vraiment super bien faite. À chaque fois, elle t'explique le défi, ce que vous allez devoir faire. Elle te fait le timer, elle te fait l'ambiance, elle te fait tout, quoi. Donc, toi, en tant qu'animateur de la société, j'étais en vacances et moi, l'été, je suis un peu en vacances. Donc, je trouve ça parfait pour ça. Et ouais, c'est hyper fun. C'est un jeu de Lucas et Divya Edgren illustré par Alana Kelsey. Ça se joue de 3 à 6 à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes à 1 heure. Ne soyez pas mauvais. C'est un petit format. Ouais, ne soyez pas mauvais, sinon, évidemment, vos collègues vont vous détester. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu vous permet de refaire les défis si vous loupez en vous donnant plus de temps. Vous serez moins bon, mais vous finirez par réussir et vous serez heureux à la fin. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce jeu et je sais qu'il peut plaire à mon entourage. c'est le côté jouer en un très court instant. C'est toujours ça passe. C'est ça, au niveau dynamique, moi, j'adore. je me suis dit que j'allais profiter de l'été pour me poser un petit peu tranquillement et faire ou refaire d'Exit. J'en ai pris qu'un seul en l'occurrence, l'île oubliée parce que ça donne un petit peu des sensations d'été. Sinon, il y avait station polaire. Je me dis qu'il fait suffisamment assez froid. Donc, j'ai la fait. Donc, Exit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'escape mais à faire à la maison. C'est-à-dire que dans cette petite boîte, vous avez des indications que ce soit sur des cartes ou sur un petit livret et le but est de réussir à avoir des codes par rapport, merci, par rapport à la roue que vous allez avoir ici. Vous aurez des codes et vous avancerez au fur et à mesure pour pouvoir vous échapper de ce qui vous arrive en l'occurrence, là, sur cette île oubliée. Carrément, c'est trop une bonne idée. L'Exit, c'est toujours cool et c'est pas mal d'en emmener en vacances. Tu sais que tu vas occuper une soirée ou une après-midi s'il ne fait pas beau ou je ne sais pas quoi. Et c'est une petite boîte, quoi. Oui, c'est des jeux d'Inka et Marcus Brand. Il me semble que c'est tout le temps ça mais peut-être c'est une erreur. À partir de 1 et jusqu'à 4 joueurs, les parties durent environ 45 minutes, 1h30. Et c'est à partir de 12 ans, tout simplement parce qu'il y a de la réflexion sur le jeu. C'est ça. Et vous pouvez retrouver plein de niveaux différents. Là, c'est vrai que tu as pris un peu hyper thématique des vacances mais il y a le niveau débutant confirmé, expert. Oui. Donc, il y en a pour tout le monde et il y a même les kids. C'est vrai, exactement. et un nouvel Exit Kids qui sort en septembre avec des petits monstres qui mangent des cookies. On adore les cookies. On adore les monstres. On adore Exit. Et enfin, c'est mon dernier jeu. C'est vrai ? Moi, j'en aurai encore un après. Ouais. Moi, je me suis dit que j'aurais envie. Là, c'est très léger. Ah ! Mais je ne fais pas que des jeux légers dans ma vie. Donc, cet été, je vais sans doute avoir envie d'un peu plus d'experts. Et du coup, moi, un des jeux que j'aime beaucoup ces derniers mois dans notre gamme Nielo Expert, c'est Unchain Knowledge. Tout simplement. Et je sais qu'il peut plaire aussi dans ma famille. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, Unchain Knowledge, un jeu de Rémi Mathieu illustré par Émilien Rottival, Adolien Rives et trop forte. En dessous. Ah oui, c'est là. Et Pless. Pless. Exactement. Un jeu dans lequel on va construire une civilisation, avoir des monuments qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Et donc, on va devoir renouveler un peu notre moteur. Et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'aime toujours autant. Donc, je pense que je vais profiter de cet été pour refaire des parties. Oui, t'as raison. Et Olivier qui nous dit qu'il faut se remettre à niveau pour préparer l'arrivée de l'extension. Qui arrive pour la fin de l'année, un peu après la rentrée. Et voilà, moi j'ai vidé mon sac. Et bah écoute, tout s'est bien passé. Moi, étonnamment, j'ai pas pris de jeu. Ouais, je pensais que tu mettrais un Kootenahora. Ouais, mais pourquoi je l'ai pas mis ? Parce que je le joue tout au long de l'année. Et là, je me dis, on va passer un petit été tranquille à jouer à tout type de jeu. et je jouerai quand même à Kootenahora. Mais, mais, celui qui va sortir pas mal. Parce que, on s'était un petit peu... Je suis très curieuse. C'est vrai, t'es curieuse. Nous, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. Et en l'occurrence, j'ai envie de faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas encore. Diamant. Ouh. Je profite de cette réédition tout simplement pour montrer à quel point ce jeu de stop ou encore est bon. C'est un jeu à partir de 3 joueurs et jusqu'à 8. Les parties durent environ une demi-heure et on peut y jouer à partir de 8 ans. Donc, c'est un jeu de Alan R. Moon et Bruno Fiduti illustré par Paul Mafayon. Stop ou encore ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va rentrer dans des mines et au fur et à mesure qu'on va rentrer, on va bien sûr aller récupérer des diamants. Les diamants, plus vous en aurez et plus vous pourrez remporter la partie. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et vous allez rencontrer des pièges. Le problème, c'est que lorsque vous rencontrez plusieurs pièges différents et lorsque vous rencontrez deux fois le même piège, tout s'arrête, vous êtes fini, vous ne rentrez pas, vous avez perdu tous vos diamants. Tu valides pas tes liens. Donc, il faut essayer de stopper au bon moment de manière à avoir le plus de diamants que vous allez pouvoir mettre dans vos coffres pour pouvoir tout simplement remporter la partie. Je vous montre, je me permets parce que c'est très joli. Vous avez les petits diamants selon la valeur, vous avez des 1 et des 5 que vous allez pouvoir mettre dans vos petits coffres pour ceux qui connaissent l'ancienne version. Ça a été un peu retravaillé. Et les petites cartes, je vais vous montrer les cartes pièges du coup. Donc, nous avons les cartes et au fur et à mesure, on va se... répartir. Répartir. Merci, je vais dire détaillé mais ce n'est pas le mot. Se répartir les diamants selon qui reste dans la mine. Et quand on rencontre du coup de la lave ou alors un scorpion, une roue qui vous... une grosse boule qui vous roule dessus, les piques et je crois que c'est tout. Non, il y a un serpent aussi. Il me semble qu'il y a une araignée mais il y a pas mal de dangers. Non, c'est bon, on les a tous dit. C'est déjà pas mal et du coup, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq et je crois qu'il y en a six. Et c'est déjà pas mal parce que par rapport à comment vous allez utiliser vos cartes et tenter votre chance, vous allez pouvoir remporter la partie. Voilà, ça en famille et entre amis, il y a moyen de bien rigoler parce que justement, toi, toi t'es sorti et tu dis non, non, vas-y, continue, tu vas voir, ça sera pas... Tu pousses les autres. Même quand t'es dans la grotte, tu te dis non, ça va, c'est pas trop risqué, vas-y, on reste et tout. Alors, tu te barres toi. Le pire moment, c'est quand tu sors un piège. Tu restes, il n'y a pas trop, trop de problèmes. Sauf que quand la carte qui revient, c'est le même piège, t'es là en mode ok, j'avais pas de chance. Pas de chance, ça arrive. Et pour info, c'est une réédition. Oui. Mais si vous avez déjà le jeu précédent, sauf si vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveler parce que vous trouvez que le jeu est cool ou pour une raison X ou Y parce que vous avez envie d'offrir la vieille version à votre frère et de récupérer pour vous la dernière, je ne sais pas. Vous pouvez avoir envie mais en tout cas, normalement, vous n'avez pas besoin de celui-ci. C'est-à-dire que c'est le même jeu, c'est juste que là, on a voulu remettre en avant cet excellent jeu, le remettre au goût du jour. Voilà. En plus, on le propose. On a pu avoir un tarif un peu mieux, un peu réduit. Voilà. C'était tout un truc mais ça reste le même jeu, c'est toujours diamant. Si vous avez déjà le jeu, que vous l'aimez, eh bien, tant mieux. Et si vous préférez l'ancienne version et que vous avez l'ancienne version, c'est parfait. Il ne changerait pas. On ne vous demande pas d'avoir la nouvelle version. Ça s'adresse vraiment aux nouveaux joueurs qui ne connaîtraient pas Diamant et pour le coup, ça nous permet de le refaire découvrir à de nouveaux joueurs parce que Diamant s'est sorti il y a 20 ans, le premier Diamant. Bientôt 20 ans. Et nous, notre version était sortie il y a peut-être pas 10 ans, mais il y a 8 ans peut-être. Je crois que c'était 2016. Donc, voilà. Nous, on avait envie de le renouveler. Voilà. C'est une belle sélection, ça, avec quand même trois jeux en commun, Marion et moi. Donc, on va peut-être jouer ensemble. Ah oui, d'accord. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vous-même votre sélection de jeux de cet été avec les mêmes contraintes que nous. Par exemple, vous nous avez 7 jeux dont 3 000 games. Comme ça, on verra un peu ce qui vous plaît. Et puis, c'est tout. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux jeux. Sans doute une partie cette fois-ci puisqu'on n'a pas joué cette semaine. C'est vrai. Et puis, cette semaine, sort 1% ainsi que l'opération New Games promotionnelle. Mais aussi le promo pack de Mindbug avec il y a combien de cartes ? 10. C'est 10 nouvelles créatures. C'est 10 nouvelles créatures qui étaient des cartes promotionnelles qui sont regroupées en un booster disponibles en boutique. à la vente et également en tant que distributeur, nous distribuons, enfin, nous mettons à dispo en boutique à partir de vendredi également. Sphinx. Un jeu de une patience. Vous savez tout maintenant. Sur ce, on vous souhaite une bonne après-midi. On vous dit à bientôt. Ciao. Salut !